Qu'est-ce que tu veux lire saint Thomas ? À quelqu'un qui veut commencer à lire saint Thomas, je recommanderais d'avoir tout d'abord une introduction à la personne, à la vie, à l'œuvre de saint Thomas. Il vivait à une autre époque, il écrivait dans d'autres circonstances, avec un autre langage que le nôtre. Et je pense que, donc, avant d'entrer dans la lecture des textes de saint Thomas, ou lorsqu'on entre dans la première lecture des textes de saint Thomas, il est bon d'avoir une initiation. Soit en participant à un cours, un séminaire, un groupe de travail ou d'études, soit au moyen d'une bonne introduction, du genre de celle que le Père Torel a mis à disposition. Et puis ensuite, je recommanderais de lire en parallèle les commentaires bibliques et des articles ou des passages de la Somme de théologie. C'est-à-dire de ne pas se limiter seulement à la Somme de théologie, mais de lire la Somme de théologie en parallèle avec les commentaires bibliques, de manière à bien saisir le lien entre la réflexion biblique, les sources patristiques et la proposition systématique ou la pensée de synthèse de saint Thomas. Donc, c'est un exercice difficile, je pense, mais qui demande qu'on avance pas seulement sur une seule ligne, mais sur plusieurs lignes à la fois, pour découvrir d'un côté la personne et l'œuvre, la méthode, de l'autre l'exégèse biblique et, sur une troisième piste, la reprise des éléments d'exégèse biblique sous une forme de synthèse dans la Somme, par exemple. Je pense que ces trois chemins doivent être poursuivis en même temps, le danger étant de trouver les ouvrages d'introduction ou de commentaires sur saint Thomas trop éloignés de saint Thomas lui-même. Les textes d'un auteur sont toujours plus intéressants que ce qu'on en dit, bien qu'on ait besoin d'introduction et de textes d'introduction qui nous aident à lire les textes. Un autre danger étant de trouver trop difficile la lecture de la Somme de théologie, parce que la méthode en fait un écrit très sec, très aride, très exigeant. La lecture de la Somme de théologie est une véritable assaise pour le lecteur, comme elle l'a été d'ailleurs pour son rédacteur, et des commentaires bibliques pouvant donner l'impression d'une pensée dispersée, en quelque sorte. C'est pour ça que je pense qu'il faut les trois choses en même temps. Merci. 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 Merci.